Par la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'organisation et le déroulement de la croisade évangélique se passent sous le regard et la supervision du pasteur Martin Fatellet, dirigeant de l'église de Douala. Un homme doux et pondéré, riche en silence et en calme, bien qu'il donne une forte allure. Il est tacite, toujours à l'écoute, car il parle rarement. Si oui, pour lui, il est question de prendre la parole. Pendant cette circonstance, c'est pour dire. Si tu veux donner ton témoignage de confession pendant cette campagne, s'il te plaît, rencontre-moi. Rencontre le frère Martin. Martin Fatellet se rassemble par essence et un instrument entre les mains du Seigneur et l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. Dieu sait et établit ses dirigeants. Lui, Martin Fatellet, leader de l'œuvre dans la ville de Douala, en une soirée ne prononce pas plus de quatre phrases courtes et simples. C'est ce qu'il a fait depuis le début de la croisade évangélique, pour ne dire qu'une chose, celle au sujet des brebis et leur suivi. Bien plus, il est fils spirituel de Zachariastan Nefomom, fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI. Une oreille sensible comprendrait aussitôt la maturité avec laquelle il porte les âmes qui sont nouvellement sauvées, et donc il s'engage facilement à prendre soin. C'est sous son regard que tous les ministères rendus à Douala se passent. Il apporte dans une certaine mesure sa caution à tout ministère que rendent les pasteurs missionnaires de l'œuvre Michael Nisomé et Boniface Meunier. Le plein ministère de l'Évangile est rendu au peuple de l'Église de Douala. Le salut, la délivrance, la guérison, la bénédiction sont la part spirituelle gratuite que Dieu déploie sur son peuple par le moyen de l'action de l'Évangile de Jésus-Christ. La croisade évangélique que tient la ville de Douala voit son succès et les deux ministres choisis pour l'occasion prêchent chaque soir. Ces ministres choisis, qui sont ses jeunes confrères, les pasteurs et missionnaires Boniface Meunier et Michael Nisomé, dirigeants respectifs des églises de Côte d'Ivoire et de l'Ouganda, ont de manière vraisemblable sur eux le regard à viser d'un disciple et faisant des disciples aînés, le frère Martin, comme l'appellent affectueusement tous les frères. Ce regard visé paraît un moyen qui permet aux uns et aux autres de travailler et voir tous ensemble les avancer dans l'accomplissement du but global.